De la musique jusqu'à 3h du matin, c'est ce que promettent les sapeurs-pompiers de Tours pour leur traditionnel bal du 13 juillet. Mais cette année est un peu particulière puisque la caserne fête ses 50 ans. Faire ces festivités pour faire plaisir au Tourangelle, puisqu'on va tous les jours chez eux, mais ça serait sympa qu'on s'est dit qu'ils viennent chez nous au moins pour une fois dans l'année. On aimerait bien tabler sur 7000 personnes environ. Ce soir, ils seront 4 chanteurs à se relayer avant de passer le témoin à un DJ. Cet après-midi était donc l'occasion d'affiner les derniers réglages. On est en train de faire les essais pour le son. Hier soir, on a fait les lumières. Comme vous voyez, la scène est quand même relativement importante. Donc en fait, il faut absolument qu'on sache au niveau des micros ce que ça va donner, au niveau du son. Et puis tout à l'heure, vous imaginez avec des milliers de personnes ici à nous écouter chanter. C'est un vrai concert, un vrai concert en plein air. Donc voilà, je suis très stressée, mais ça va le faire, comme chaque année. Il n'y a aucun problème, je ne suis pas inquiète. Je sais que le public répondra présent et que ça se passera très très bien. Et la préparation concerne également la logistique, puisque comme pour les feux d'artifice, la préfecture a donné plusieurs consignes de sécurité. La rue Charles-Gounod est barrée à la circulation par des plots béton pour éviter toute intrusion de véhicules. On a un service de sécurité privé, comme les années précédentes, qui effectue une fouille et qui filtre les entrées. Voilà, on met le maximum de ce qui est dans nos capacités pour que la sécurité soit au rendez-vous pour ce soir. Même si la majorité des pompiers sera de la partie, la caserne restera opérationnelle. Merci. Merci. Merci.